Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, vidéo FAQ spéciale 10 cas d'abonnés. Je devais la faire, d'accord ? Je me suis dit, on a atteint les 10 cas, on est une petite famille cool. Donc, grâce à la production de Londres qui m'aide pour la chaîne, on a réuni quelques questions afin que je puisse répondre. C'est important. Là, je ne vais pas faire comme les FAQ que tu as l'habitude de voir. Je vais vraiment essayer de rentrer dans les questions, apporter une vraie réponse, essayer de développer un peu plus. C'est important et respecter au maximum les personnes dont la question a été choisie. Si ta question n'a pas été choisie, si tu ne la trouves pas, écoute, pose une question dans les commentaires. Et si c'est un concept qui marche, qui plaît, si tu aimes ça, je referai des FAQ régulières parce que je pense que c'est un truc que j'ai kiffé. Allez, c'est parti, on y va pour la question 1. Alors, première question de YR. Qu'est-ce que tu conseillerais pour rester motivé ? Alors, je ne sais pas si c'est motivé pour la salle ou motivé dans la vie de tous les jours. Mais pour rester motivé, il faut avoir des objectifs. C'est important. Si tu n'en as pas, c'est mort. Tu ne peux pas être motivé. D'accord ? Quand tu te lèves le matin, il faut que tu saches pourquoi tu te lèves. Ok ? Moi, là, je suis en formation. C'est une formation qui va m'aider pour ma vie de tous les jours. Ce n'est pas primordial, d'accord ? Mais ça va m'aider. Et rien que le fait que ça m'aide, rien que le fait que je prévois des choses dans le futur, eh bien, ça m'aide à rester motivé. Ça m'aide à avoir un cap. Ça m'aide à avoir un but. Même la salle, tu vois ? La salle, au début, si tu veux, c'était pour être plus fort, pour être plus confiant. Et ça, ça m'aidait tous les jours à rester motivé. Et donc, il faut que tu aies un but, c'est important, pour rester motivé. Si tu es là, tu n'as rien, tu ne fais rien, tu joues à la play, tu sors sans but, tu sors, tu ne sais même pas pourquoi tu sors, ça va être difficile, d'accord ? Donc, il y a un objectif, tu seras motivé grâce à ça. Petite question de Jean Arias. Je ne sais pas si c'est Jean, ou Juan, ou Juan, parce qu'en espagnol, c'est Juan, d'accord ? Je ne sais pas, mais je t'appelle Juan parce que j'aime bien Juan. Je vois un déséquilibre entre mon pec gauche et mon pec droit. Est-ce que tu auras une solution ou des exercices ? Alors, les déséquilibres, en musculation, on a partout. Que ce soit biceps droit, biceps gauche, pec droit, pec gauche, épaule droit, épaule gauche, jambe droite, jambe gauche. On en a partout, d'accord ? Et malheureusement, c'est comme ça. Certaines personnes, c'est beaucoup plus prononcé que d'autres. Moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est de bosser beaucoup en une latérale, d'accord ? Par exemple, pour les pec, il y a un exemple que j'aime bien faire, en développé couché alter. C'est que tu prends les deux alter, tu tends tes bras, tu fais 10 reps d'un côté, 10 reps de l'autre et 10 reps avec les deux. Ça, j'aime bien faire ça. Sinon, tu as des machines guidées pour les pec, où tu peux aussi bosser en une latérale. Ça, c'est intéressant, d'accord ? Parce que le problème, c'est que quand tu fais du développé couché classique, standard, ou quand tu bosses un muscle avec tes deux bras ou tes deux jambes en même temps, eh bien, tu auras la partie la plus forte qui sera sollicitée à chaque fois. Par exemple, un développé couché bas, eh bien, mon bras droit était beaucoup plus puissant. Et quand je levais, j'ai l'impression que c'était que le droit qui levait et le gauche qui levait pas trop, tu vois ? Et ça, c'est vite parti quand j'ai commencé à bosser avec des haltères. Donc, je te conseille de bosser beaucoup plus en une latérale pour toutes ces asymétries, d'accord ? Ça va te faire du bien. Question de Sayajin. Toi, t'as un bon, parce que j'aime bien ton blase. Quelle est la meilleure organisation pour les séances dans la semaine ? Genre, un jour, un muscle ? Ok, alors, pour organiser sa semaine en musculation ? Déjà, moi, le must, le best, c'est travailler cinq fois, d'accord ? C'est ce que je fais. Cinq fois dans la semaine, deux jours de repos, si tu peux, dans la mesure du possible. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre deux groupes musculaires, ok ? Par jour en musculation. Par exemple, pec-épaule ou pec-triceps. Dos-biceps ou dos-épaule. Les jambes, travailler en entièreté. Et abdos, tu vois ? Là, c'est bien. Ça, c'est une bonne association. Pour les jambes, pour revenir dans ça, parfois, je peux scinder, par exemple, faire un focus quadri et un focus ischio-mollet, tu vois ? Comme je les ai en points faibles. Mais l'idéal, c'est de faire deux groupes musculaires. Ou trois si vraiment tu n'as pas trop le temps. Mais travailler un muscle un jour, tu peux le faire si vraiment tu as du temps d'aller à la salle et tout. Ou si tu as un objectif bien précis. Parce qu'en musculation, moi, pour ma part, personnellement, c'est soit tu vas à la salle pour être complet, c'est-à-dire pour tout travailler. Ou soit tu vas à la salle parce que tu veux un peu plus de bras, un peu plus de pec, un peu plus d'épaule. Quel qu'en soit ton objectif, je le respecterai, d'accord ? Mais tout dépend. Mais un jour, un muscle, pour moi, ce n'est pas productif. Bon, Yoko, tu as de la chance parce que tu as posé deux questions et tes questions, elles ont été prises. Sachant que tu as une question qui demande à développement, comment organiser sa sèche, niveau repas, etc. Alors, Yoko, je pense que tu as vu ma vidéo sur la diète. Je t'ai dit un peu les choses. Mais la sèche, c'est compliqué. Enfin, c'est à la fois compliqué et à la fois pas compliqué. Il faut faire une diète, d'accord ? Il faut faire une diète. Je t'ai fait une vidéo sur la diète. Je t'ai fait aussi la vidéo sur le fait que j'ai perdu 6 kilos. Le fait que j'ai changé mes entraînements et tout. La sèche, si tu veux, ça va dépendre de là où tu es de base, d'accord ? De ton physique de base. Si tu es un mec qui fait du sport, si tu es un mec comme moi, tu vois, ça peut aller très vite, ok ? Moi, j'ai un établissement rapide, je fais du sport. J'ai l'habitude de faire du sport. Mon corps a déjà fait des sèches. Il a déjà subi des transformations. Donc, ça peut aller vite. Si tu es une personne qui n'a jamais fait de sèche, qui ne fait pas de sport de base, ça va être compliqué, d'accord ? Ton régime, parce que ce sera un régime et pas une sèche, ça va être dur, vraiment. Et pour organiser sa sèche de la meilleure des manières, il faut une diète, d'accord ? Ça, c'est la base. Une diète, surveillez ce que tu manges. Bien entendu, tu peux avoir une diète adaptée. Pour avoir une diète adaptée, c'est soit toi tu fais de ton corps, soit il y a un coach qui va te la faire proprement. Mais pour moi, une diète non adaptée peut largement suffire, clairement. À partir du moment où tu surveilles ce que tu manges, tu ne manges pas trop gras, tu manges de manière équilibrée, tu fais un peu de sport, tu vas perdre du poids, tu vas sécher, d'accord ? Quoi qu'il arrive. Donc, pour moi, la diète numéro 1 par rapport à ça, et après le sport. Parce que le sport va t'aider à te sculpter, si tu veux. Va t'aider à garder la masse musculaire que tu as ou non, ou à construire de la masse musculaire et à être esthétique. Parce que le but de la sèche en musculation, c'est de garder son muscle voyant, visible, sec et être bien, d'accord ? Faire une pierre dessinée, abdos et tout, parce que bien c'est subjectif, bien entendu. Donc, voilà, entraînement. Les entraînements en sèche aussi, si tu veux perdre pendant tes séances, et bien tu as le cross-training. Comme ma vidéo de GFO, j'ai perdu 6 kilos, d'accord ? Tout ce qui est cross-training, tout ce qui est burpees, tout ce qui est battle-hop, asso-bike, le vélo, les sprints aussi, ça peut être bien. Un peu de musculation, ça peut être très très bien aussi, ça peut être bénéfique. Mais voilà, ton entraînement doit être adapté aussi. Tu peux faire que de la musculation aussi en sèche, c'est possible, ok ? Mais pour moi, si tu rajoutes du cross-training, et bien tu vas être bien, vraiment. Deuxième question de Yoko, toi tu as la chance, toi vraiment, le pré-workout, il convient à tous les niveaux ? Si oui, est-ce que tu peux en conseiller un pour les débutants, voire confirmés ? Alors, pour moi, les pré-workouts, c'est pour tous les niveaux, d'accord ? Concrètement, le pré-workout, ça sert à quoi ? Le pré-workout, c'est vraiment si tu es fatigué, d'accord ? Tu es KO, tu es mort, tu veux faire une séance quand même ? Et bien, tu prends ton pré-workout. Après, attention, quand j'y t'ai fatigué, c'est voilà, tu as passé une journée un peu fatigante, éprouvante, ou tu veux aller à la salle, mais tu as la flemme parce que tu as un coup de barre, ou voilà, tu n'as pas trop l'envie, là, le pré-workout, il peut être utile. Ou voire même, si par exemple, tu as envie de faire une bonne séance de fou, tu es un peu motivé, mais il te manque un peu, là, ça va te servir. En revanche, si tu n'as pas dormi de la nuit, tu es KO, tu as un peu mal et tout, ça ne va te servir à rien. Il ne faut pas parce que tu peux te blesser, parce que le pré-workout, ça va te donner un boost, ça va te donner un petit plus, d'accord, une aide. Tu seras chargé pendant ta séance, d'accord, tu vas commencer à parler tout seul, tu vas dépendre du pré-workout, mais tu vas te mettre bien, d'accord, tu seras considéré comme un mec chargé. Quand j'ai un mec chargé, je rigole, d'accord, parce que là, ils vont me dire, ouais, je ne sais pas quoi, mais on va dire que tu auras de l'énergie, que tu n'auras pas de base, et ça, c'est bien, c'est très, très bien. Et si je peux en conseiller, je sais que dans ta question, il y a marqué si je peux en conseiller un, mais je vais en conseiller plusieurs, d'accord, il y a The Préthermo de MyProtein, bien entendu, avec le code d'âme, si tu peux le prendre. Je le prends actuellement, il est très, très bon, il fait le job. J'ai testé The Amino Boost, je ne sais même pas, il est où, je crois qu'il est caché derrière. Il est bien, mais The Préthermo, il est mieux. The Préthermo, il est incroyable, je l'aime bien, je fais des bonnes séances avec. Il y a aussi les pré-workouts C4 que j'ai testé, je ne sais pas c'est quelle marque, mais C4, c'est pas mal, c'est un bon pré-workout. Mais le meilleur que j'ai goûté, que tu peux trouver en magasin, d'accord, parce que ça, c'est important, c'est le Hagwiz, d'accord, c'est un pré-workout orange, tu vas le trouver, enfin, c'est le trouver. Très, très bon celui-là, très, très bon. Et un pré-workout, pour moi, tu peux le prendre si tu es débutant, intermédiaire ou confirmé. Mais là où faire attention, c'est, est-ce que la caféine, tu la tolères bien ou pas ? A voir, parce que, et ton âge aussi, parce que c'est important, ok ? Si la caféine, tu vois, c'est très dur, très compliqué pour toi, essaye de faire attention, essaye de prendre un tout petit peu au niveau des doses, essaye de respecter les doses, c'est important. Essaye de prendre un pré-workout plus le matin pour tester, d'accord ? Parce que si tu le prends le soir, il se peut que tu ne dormes pas, concrètement. Parce que quand tu n'as pas l'habitude de ça, et de la caféine, ton corps, il aura une forte dose de caféine, et ça peut être compliqué pour toi, d'accord ? Notamment pour ton sommeil. Donc, fais très attention à ça. Mais sinon, débutant, intermédiaire, expert, pro, peu importe, tout le monde peut prendre des pré-workout. Ah mais là, on a Lille-Boin, on a aussi, il a deux questions. Toi, t'as de la chance, toi aussi Lille-Boin, on a deux questions. En plus, t'as un blase US, franchement, toi, t'es un bon gars, t'as un bon gars, c'est bien. Est-ce que la whey, la créatine, etc., peuvent être utilisées individuellement ? Alors, ça, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question, parce que c'est une question qu'on m'a déjà dit plusieurs fois à la salle, et je réponds quasiment presque tout le temps. Je pense que, par exemple, toi, tu veux utiliser ta whey tout seul, ta créatine tout seul, tes BCA tout seul, tes smeka droits tout seul et tout, et rien prendre en même temps. Tu peux le faire, d'accord ? Tu peux le faire. Parce que je pense que t'as l'habitude de voir des gens comme moi qui mélangent tout dans le même shaker et qui boit tout en même temps, ok ? Tu peux le faire. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu seras obligé de tout mélanger. Pour la simple et bonne raison que ça va te faire chier. Tu vois, quand tu prends, par exemple, une ouée à la fraise, une créatine, enfin, neutre, parce que ça n'a pas de goût, ça, de base, une BCA, par exemple, à la pomme, que des goûts différents, tu ne peux pas mélanger en même temps. Tu es obligé de prendre tout séparément. Tu ne vas pas mélanger de la fraise avec du chocolat, avec je ne sais pas quoi. Tout dépend de ce que tu prends, ok ? C'est juste que pour aller plus vite, pour une question de confort, eh bien, tu vas tout mélanger parce que c'est mieux. Parce que, imagine, tu fais une séance. On fait une séance ensemble, d'accord ? À la fin de la séance, moi, j'ai un shaker. Dedans, j'ai ouais, BCA, glutamine et tout. Et mes gélules, tu vois. C'est-à-dire que dans mon shaker, je bois tout. Et après, je prends mes gélules. Toi, tu vas devoir faire un shaker de ouais. Tu vas le rincer. La créatine, tu vas rincer. BCA, tu vas boire. Tu vas rincer. Tu vas mettre ta glutamine. Tu vas boire. Tu vas rincer. Tu vois, en fait, ça, tu vas perdre du temps. Tu vas perdre trop de temps. Et le fait de boire plusieurs trucs et tout, tu vas être ballonné vite. Et ça va t'énerver, d'accord ? Donc, tu peux prendre des trucs indépendamment. Tu peux. Ça n'a aucune incidence, selon moi. Mais tu verras que c'est mieux. Quand tu mélanges tout, ça va plus vite. Et niveau confort, on est mieux. Deuxième question de Lil Brown. Est-ce que c'est mieux de faire des séances en chargeant bien ou en ciblant plusieurs parties du corps, genre pecs, épaules, abdos ? Alors, c'est une question qui n'est pas très bien comprise, mais je vais essayer d'y répondre. Alors, il n'y a pas de mieux en musculation. Il n'y a pas de mieux, d'accord ? Des séances en chargeant bien. Je pense que c'est des séances en soulevant lourd, en se faisant mal, en cassant du fibre musculaire. Ça, c'est des séances que je te conseille de faire, concrètement. Parce que c'est les séances qui vont faire en sorte que tu vas évoluer, tu vas progresser, que visuellement, ça va se voir, ok ? Ça, c'est important. Et après, 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 il faut que tu trouves la question. Ou en ciblant plusieurs parties du corps ? Ça, il faut le faire. Mais, il faut bien associer. Par exemple, pecs, épaules, abdos, c'est excellent. Pecs, épaules, il faut les faire ensemble. Ça, c'est bien. Tu peux aller les deux aussi. Tu peux faire une séance pecs, épaules, en chargeant bien lourd. Tu peux. C'est possible. Après, encore une fois, tout dépend comment ta séance, elle est construite. Tout dépend des exercices que tu as. Tout dépend des objectifs personnels. Mais c'est tout à fait possible d'allier les deux. Et pour moi, il n'y a pas de plus important, d'accord ? Ça veut dire que si tu as un objectif de prise de masse et d'être intéressant visuellement, d'être là pour l'esthétique, eh bien, charge, c'est important. Mais il n'y a pas de mieux, clairement. Petite question de Sasa Workout. J'espère que tu es bien, mon gars. J'espère que je t'entraîne aussi. Toujours aussi dur. Parce qu'on s'est déjà parlé, toi et moi. Qui me demande mes études. T'as fait quelles études ? Alors, frérot, j'ai fait un bac pro commerce, d'accord ? Ensuite, j'ai fait un BTSMUC. Et j'ai poursuivi avec un petit truc de compta, tranquillement. Je ne suis pas allé loin dans ça. Et après, je ne sais pas si je le mets dans un niveau d'études, mais je me suis orienté vers la vidéo. Qui est mon métier maintenant actuellement. Donc, voilà. Et des diplômes dans la sécurité aussi. Donc, niveau études, je n'ai pas fait énormément d'études. Parce que j'estime que je ne suis pas fait pour ça. C'est compliqué pour moi, les études. Rester assis, écouter un prof. Les contrôles, les examens. C'est compliqué. Moi, je suis quelqu'un de TRH. Je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses. Aller chercher les choses. Mais, ouais, les études, c'est dur. Moi, en tout cas, ouais, voilà. Je n'ai pas un niveau d'études élevé. Question de DR. Est-ce qu'on peut autant évoluer en prenant des compléments alimentaires, créatine, boissons énergisantes, etc., qu'en buvant que de l'eau ? Ça, c'est important. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est bien. Parce que je pense que toi, tu n'en as marre. Des gens comme nous, on est sponsorisés, MyProtein, partout. On prend 10 000 compléments alimentaires à chaque fois. Et tu te dis, bon, est-ce que c'est utile, ces conneries ? D'accord ? Est-ce que je suis obligé de prendre ça ? Ou est-ce que je peux aller à la salle, je mange, la nourriture, je bois de l'eau et je progresse ? Alors, les compléments alimentaires, je vais être objectif avec toi, je ne vais pas te mentir, on n'est pas là pour ça. Les compléments alimentaires ne sont pas indispensables. D'accord ? Ça veut dire que, là où est, que tu en prends ou non, si tu es à la salle, tu vas progresser. Ok ? En revanche, il y a certains compléments alimentaires qui vont t'aider à aller plus loin, à te dépasser un peu plus, à progresser, à aller un peu plus vite. D'accord ? À réparer tes articulations. Et ça, c'est important. Je vais prendre l'exemple de la créatine, parce que tu l'as dit dans ta question. La créatine, ça va t'aider à avoir un peu plus de force. Ok ? Et ça, ça pourra t'aider dans des objectifs de prise de masse. D'accord ? Si tu veux soulever un peu plus lourd, casser un peu plus de fibres musculaires et tout, devenir un peu plus balèze, la créatine va t'aider. Mais, ce n'est pas obligé. Tu peux le faire sans rien. En ne buvant que de l'eau, en mangeant, tu peux soulever lourd. Comme les powerlifters, là, bon, certains sont chargés. Ils mangent n'importe quoi, ils ne prennent pas de compléments et ils soulèvent lourd. Ok ? J'en connais. Même si il y a qui sont chargés. Mais, j'en connais. Ok ? Les BCA, pour la récupération, c'est important. Tu fais une grosse séance. Tu es fatigué, tu entends, tu as des courbatures, tu sens que ça va être compliqué. Le lendemain, tu as une séance à faire. Si tu prends des BCA, tu vas récupérer un peu mieux. Bien entendu, tu ne vas pas être tout neuf et tout, mais tu vas récupérer un peu mieux. Ok ? Le collagène. Par exemple, tu as des douleurs articulaires, tu soulèves lourd, tu fais les choses bien, tu fais un peu de poids de corps, tu fais des entraînements intenses. Tu as un peu mal au poignet, tu as un peu mal au coude, un peu mal à l'épaule. Le collagène, l'oméga 3, on va t'aider à réparer un peu tout ça, réparer les tendons. Ça va te faire du bien. Tu ne sentiras plus les douleurs, tu seras un peu plus résistant. C'est assez important. Les boissons énergisantes, tu sens que tu es fatigué, tu sens que tu es KO, comme la réponse un peu plus haut avec les pré-workouts. Et bien, ça va t'aider à te sentir mieux. D'accord ? Donc, voilà, j'ai envie de te dire, le complément alimentaire, c'est une aide. Ok ? C'est une aide. Que si tu peux en prendre, en bénéficier, prends-la. Mais tu n'es pas obligé. Dans tous les cas, tu vas avancer. Pour moi, la musculation, il y a un gros facteur génétique. On ne va pas se mentir qu'il y a à prendre en compte. Ok ? Mais aussi, le facteur entraînement. Et le facteur entraînement, tu peux avoir une aide avec le complément alimentaire ou tu peux avoir une aide sans. Mais ce n'est pas obligé. Dans tous les cas, tu peux devenir un monstre en buvant que de l'eau. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Nouvelle question de r.gch-869. Toi, tu as un blast de mec qui joue à la Play. Toi, tu joues à Call of, toi, c'est sûr. Avec un blast comme ça, tu ne peux que jouer à la Play. Est-ce que tu pourrais faire des programmes pour travailler ma performance ? Alors, frérot, r.gch-869, de quelle performance tu parles, frérot ? Parce que travailler ma performance, je vois où tu veux en venir, mais je vais me dire, bon, si c'est la performance laquelle je pense, cours bien longtemps et ça va le faire. Fais des sprints, tout, ça va le faire, ça va bien se passer. Mais pour être plus sérieux avec toi, si tu parles de la vidéo que j'avais faite juste avant, c'est-à-dire la vidéo où j'ai perdu 6 kg, où je me suis dit que je me sens beaucoup plus performant, beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant grâce au poids de corps, grâce au cross-training. Et bien oui, je ferais des programmes pour être beaucoup plus performant. Si tu parles de performance niveau force en musculation, sulever plus lourd, être beaucoup plus fort, souvent plus lourd, en augmenter sa charge et tout, et bien je suis en train de réfléchir. A faire une vidéo pour déjà travailler en force, déjà atteindre les 60 kg par bras en développé couché halter, je compte faire ça. Ou peut-être ma vidéo que j'ai faite pour être beaucoup plus performant, pour sauver les 50 kg en développé couché halter. Si tu veux des vidéos comme ça pour glézé de groupe musculaire, ben oui, je peux en faire. Mais si tu veux vraiment des vidéos sur la force pure et dure en muscu, et bien je vais peut-être faire une vidéo avec un frérot powerlifter pour apprendre justement, pour m'apprendre à travailler en force et pour vous apprendre aussi à soulever un peu plus lourd. Donc, avoir, en vrai avoir, ça peut être intéressant. Question de élite, tu penses quoi du dopage ? Alors, ça c'est une question importante, c'est une question vraiment importante, parce que le dopage, ben moi je vais pas cracher dessus. C'est présent dans tous les sports, d'accord ? C'est juste qu'en musculation, c'est un peu plus présent, un peu plus visible, on le voit partout. Et si t'as Instagram, tu le vois constamment, tu le vois au moins 20 fois par jour, et c'est chiant. Je trouve juste ça dommage qu'aujourd'hui, ben il y a de plus en plus de personnes qui sont dedans, et qui n'assument pas, qui avouent pas, ou des jeunes justement, qui sont dedans et qui influencent les autres jeunes à en prendre. Parce que, moi, quand j'ai commencé la musculation, le dopage était présent, c'était à l'époque où Simon Panda, il disait, il était naturel à chaque fois, et Lazare Andilov et tout. Et, il y avait pas beaucoup de jeunes qui étaient dedans. Ce qui faisait que, j'étais pas trop frustré. Aujourd'hui, ce qui est dur, c'est que tu vois des jeunes de 17, 18 ans, des jeunes de 14 ans, 15 ans, ils sont chargés. Et ce qui fait que les autres jeunes, ils culpabilisent à mort par rapport à ça. Et ça, c'est chiant. Parce que, je me dis que, moi, enfin, je me mets à la place, je mets à votre place, les jeunes, je me dis, j'ai 17 ans, je vois un jeune, il est balèze comme moi, il est pareil que moi, voire plus balèze que moi. Et toi, t'auras l'impression de rater ta vie. Tu vas te dire, mais pourquoi lui, il est comme ça ? Et que moi, je ressemble à rien. Tu vois, tu vas te poser des questions, tu vas culpabiliser, et tu vas peut-être t'enfermer ou consommer les mêmes produits. Parce que tu as l'impression de rater quelque chose. Et ça, je trouve ça con, je trouve ça dommage, je trouve ça chiant, je trouve ça pas correct malheureusement. Même si que, libre est chacun de suivre le chemin qu'il veut prendre, mais je trouve ça pas correct au niveau du dopage. Juste ça, sinon, c'est quelque chose que je respecte, niveau professionnellement parlant, dans le sport, dans le bodybuilding. Et c'est quelque chose qui a toujours été là, qu'on vit avec, qu'on vivra avec. Mais je trouve ça beaucoup plus dommage pour les jeunes, malheureusement. Question de Sultan Turquay. Alors, propose-moi une playlist de guerriers STP. Alors, frérot, playlist de guerriers, ça fait longtemps que cette question, elle m'a été posée, ça fait très longtemps. Parce que beaucoup de personnes me disent ça aussi, des playlists et tout. Le truc, c'est que les gars, la musique, c'est subjectif, les gars. Je peux pas te proposer de playlist de guerriers. Parce qu'en fait, moi, tu vois, moi-même, je suis un DC à la salle. C'est-à-dire que moi, j'arrive, il n'y a pas de Spotify, il n'y a pas d'Apple Music, je suis pauvre. J'arrive, YouTube, comme la plupart d'entre vous, je mets un petit titre, je mets une musique, soit du rap US, beaucoup de rap US. Beaucoup de make-me, de musique qui envoient. Ou sinon, c'est des musiques sans parole, d'accord ? Des musiques où j'ai pas envie de me concentrer sur quoi que ce soit. Des musiques où ça tabasse fort et on est bien, ok ? Je suis très comme ça. Ou parfois, je mets des openings d'animé. En fait, les openings d'animé, c'est vraiment... Quand je disais que la charge, elle va être incroyable, la série, elle va faire mal, je mets des gros openings. C'est important. SNK, Naruto, One Piece, HL21, tu vois, des gros openings, c'est important. Donc, en vrai, la musique, c'est subjectif et j'ai pas de playlist, malheureusement. Je suis là comme un con sur YouTube à mettre des titres à chaque fois et perdre du temps à regarder les pubs avant de faire ma série. Question de Nats008. À quel âge as-tu commencé le sport et avec quel matos ? Alors, j'ai commencé le sport entre 15 et 16 ans, il me semble. Ou je dirais même entre 14 et 15 ans. Je faisais beaucoup de pompes à la maison, beaucoup de pompes et des abdos. Je faisais que ça. Je faisais pas de traction encore parce que c'était très très dur. J'arrivais pas à en faire et ça me frustrerait que j'arrivais pas à en faire. Et j'ai vraiment commencé la musculation avec les charges à partir de 17 ans. Barreuse, curl, tout ça, toutes ces conneries-là. Et avec quel matos ? Au début, les pompes, je les faisais avec les poignets. Tu vois les petites poignets que tu mets au sol où tu fais tes pompes ? J'ai commencé avec ça. Le problème, c'est que j'ai vu une vidéo d'un mec qui faisait du street workout qui a dit que travailler avec les poignets, c'était bien pour tout ce qui était force et résistance. Et travailler les pompes au sol, c'était intéressant pour tout ce qui est le fait de développer sa masse musculaire, d'être beau visuellement, de plus tracer ses pecs. Du coup, j'ai vite lâché les petites poignets là et j'ai commencé à faire des pompes au sol. Même si qu'aujourd'hui, je ne sais pas si travailler avec les poignets, c'est mieux ou pas visuellement parlant. Mais comme il a dit ça et que c'était un mec qui était franchement bien tracé, il n'a tiré en plus. Donc, je me suis dit, bon, je vais l'écouter, je charge des pompes et je suis bien. Mes niveaux matériels, après, j'ai commencé avec un bon développer couché, des haltères et une barre EZ. Et ça fait le taf, ça fait le taf concrètement. Et je t'invite à voir mes programmes que j'ai faits, je pense que tu as déjà vu, mes programmes type, mes programmes maison. J'essaye de me tenir à ça, de rester toujours sur des programmes, que ce soit avec halter, banc, barre EZ, tranquille, parce que tu peux tout faire avec ça concrètement. Dernière question de Lian, pour toi, à 16 ans, il faut combien de temps pour avoir un vrai corps ? Alors Lian, je ne sais pas si toi, tu es sur Instagram, mais je pense que toi, tu as dû voir des mecs de ton âge balèze, des mecs chargés, ou voire même des mecs de 18, 19 ans, chargés et tout. Et moi, il faut que tu ailles la vérité, c'est important. Un vrai corps, c'est subjectif, d'accord ? Si un vrai corps, pour toi, c'est être comme moi. Mais il faudra du temps, concrètement, il faudra du temps. Il faudra au moins deux, trois ans. Tout dépend de comment tu t'entraînes. En six mois, en sept mois, en huit mois, si tu commences la musculation, avoir un corps comme le mien, ça va être compliqué. Néanmoins, avoir un corps où tu es un peu tracé, où tu as des abdos, où visuellement, on voit que tu fais du sport, ouais, là, en six mois, c'est bon, d'accord ? Et encore, ça va dépendre de comment tu fais du sport. Si tu fais du poids de corps, ça va être compliqué. Ok ? Si tu vas à la salle, ça va aller beaucoup plus vite, ok ? Donc, huit mois avec salle, si tu es sérieux, ça va bien se voir, intensif, c'est bien, tu seras bien. Huit mois de poids de corps, ça va être compliqué, d'accord ? Parce que le problème, c'est que le poids de corps, tu ne construis pas cette masse musculaire, ok ? Ce qui fait que quand tu es habillé, on ne va pas que tu fais du sport. Alors, quand tu fais de la musculation, quand tu es habillé, quand tu vas à la salle, concrètement, on voit que tu commences à serrer les hauts, on voit que tu commences à être bien, tu commences à être cool et tout, c'est mieux, ok ? Donc, pour avoir un vrai corps, je te conseille d'attendre, d'accord ? D'attendre et de t'inscrire à la salle ou d'acheter du matériel de musculation, t'as demandé aux parents ou... Je ne sais pas où tu es, mais d'acheter du matériel de musculation et tu fais les choses bien, c'est important. Mais sinon, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Entraîne-toi bien, on ne regarde pas les petits tournages qui se dobbent là, parce que eux, eux, plus tard, il va y avoir des problèmes, d'accord ? Entraîne-toi dur et en 7-8 mois, si tu es à la salle, ça va bien se passer, ok ? Donc, voilà les gars pour cette FAQ, j'espère que tu as pu kiffer. Si ta question n'a pas été là, mais tu juges qu'elle était pertinente, parce que là, on m'a envoyé les questions les plus pertinentes. Je t'invite à les écrire, d'accord ? Que ce soit dans les commentaires, enfin à m'écrire dans les commentaires ou sur Instagram directement, comme ça, on peut en parler, je peux y répondre directement ou alors s'il y a plein de questions encore, je referai une FAQ. Parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est développer, d'accord ? Ce n'est pas t'apporter une réponse genre, tu vois, ouais, c'est quoi que tu préfères, je préfère ça, enfin, tu vois ? Non, c'est de te dire le pourquoi, du comment et essayer d'apporter une vraie réponse, du moins, si je peux le faire. Je trouve ça mieux, je trouve ça beaucoup plus vivant. Donc, si tu as aimé cette petite vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait plaisir. Abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas fait. N'oublie pas sur MyProtein, si tu veux acheter cette gourde qui est bien, enfin non, c'est un galon, ce n'est pas une gourde. Tu as le code DAMS, d'accord ? Et pour tous tes compléments aussi. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.